Vous avez été assez nombreux à poser des questions lors du concours des 10 000 abonnés et ça m'a fait plaisir d'y répondre. Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une vidéo en particulier. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 d'entre elles qui ne sont pas assez longues pour que je fasse une vidéo juste pour ça. Donc on va faire une genre de FAQ. Soyez les bienvenus à bord. Bienvenue à bord, mon nom est Victor. Et ça arrive en plus. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, on se retrouve sur YouTube. On parle du transport aérien. J'essaie de vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette industrie, comment fonctionne le métier des hôtesses de l'air, des stewards, mais aussi comment est-ce que vous pouvez voir les choses du côté passager et expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'une certaine manière. Donc le but, c'est vraiment rassurer aussi bien les voyageurs non fréquents, mais aussi expliquer un petit peu les secrets de l'industrie du transport aérien. Le chat a décidé de commencer à jouer dans sa litière juste maintenant pour faire du bruit. Donc si c'est un milieu qui vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce vers le haut, ça laisse simplement la chaîne être un peu plus visible sur YouTube. Merci le chat ! La première question vient de Arthur qui me demande comment sont distribuées les tâches à bord pour les hôtesses de l'air, des stewards, ce qu'on appelle également les PNC, personnel navigant commerciaux. Ça, c'est la même chose. Alors c'est très simple, on a des positions spécifiques dans l'avion, des endroits où on va travailler, et en fonction de l'endroit où on est placé dans l'avion, eh bien on a une liste de tâches qui nous sont assignées. Donc par exemple, le chef de cabine, en général, travaille à la porte 1 gauche, donc c'est la porte la plus en avance et c'est à la plus près du cockpit, et par rapport à son job de chef de cabine, il a certaines tâches qu'il doit faire à certains moments. Donc après le décollage, par exemple, distribuer les fiches d'immigration, aller saluer les passagers qu'on appelle à haute contribution, donc les passagers qui volent beaucoup, ce qu'on appelle les élites, les VIP, bon, ça change d'une compagnie à l'autre. Pour nous, la personne qui est assis à la porte 1 droite, dans ma compagne, on les appelle les F2, Flight Attendant 2, cette personne-là, c'est en charge du galet de la classe affaire. Donc c'est la personne qui va gérer la cuisine pour la classe affaire. Donc même chose, il a une liste de tâches qui lui sont attribuées. En plus des tâches commerciales, on a la responsabilité de certains équipements. Donc dans notre zone, autour de notre siège, on a certains équipements de sécurité, des bouteilles d'oxygène, des bouteilles des extincteurs, on va avoir des rallonges de ceintures de sécurité, on va avoir des torches, etc. Donc on va vérifier avant que les passagers embarquent que tout est fonctionnel. Donc on va vérifier que les torches fonctionnent, on va vérifier la gauche qui va nous indiquer un petit peu la quantité d'oxygène qui est à l'intérieur de la bouteille ou la quantité de liquide pour l'extincteur. Toutes ces choses-là, on a une liste qui est définie pour nous, mais en fait, je pense que ce n'est pas pour toutes les compagnies. En fonction de la zone d'où on est responsable, la zone où on est assis pour décollage et l'atterrissage, on a sa liste d'équipements qu'on doit vérifier avant que les passagers embarquent. Pendant la démonstration de sécurité, dépendamment de là où on est, on va avoir une position spécifique qu'on va se tenir dans la cabine et puis après, on va sécuriser la cabine pour le décollage et l'atterrissage. Dans mon cas, par exemple, lorsque je travaille sur les Airbus 320 ou 321, je vais sécuriser la cabine de la rangée 13 jusqu'à la rangée 1. Donc je descends jusqu'à la rangée 13 et je remonte, je vérifie que les dossiers soient bien redressés, les tablettes rangées, les plots sont ouverts, les ceintures soient bien attachées et que les sacs se trouvent également bien sous le siège devant le passager. Donc on n'invente pas, on a ces documents. Nous, on a une petite carte de référence qu'on peut garder dans la poche pour tout ce qui est sécurité. Pour commercial, par contre, on a un livret qui va nous expliquer exactement ce qu'on fait. Mais comme il n'y a pas 50 différentes positions, par exemple, sur les Airbus 320, on va en avoir en général jusqu'à 5 pour les 321. Si sur les plus gros appareils, on va 10, peut-être 13, sur les 777, donc c'est facile, 13 positions au bout de quelques fois, on a fini par comprendre comment ça fonctionne. Et qui choisit où on travaille ? Eh bien là, ça dépend des compagnies. Dans le cadre de ma compagnie, c'est le chef de cabine qui va décider. En général, on envoie un email la veille aux équipages en leur disant où est-ce qu'ils vont travailler. Je dirais que sur les vols domestiques, on va laisser l'équipage choisir. Donc lorsqu'on va se retrouver au briefing, chacun va décider où est-ce qu'il a envie de travailler. Sur d'autres compagnies, ça va se faire en général au moment du briefing et ça va aller avec l'ancienneté. Donc s'il y a plusieurs personnes qui veulent le même poste, c'est celui qui a le plus d'ancienneté qui va l'avoir. Deuxième question, elle vient de Bernard qui me dit « Quelles sont les boissons gratuites et les boissons payantes en classe premium, économie et économie sur les longs courriers ? » Merci par avance et bravo pour une vidéo super instructive. Merci Bernard. Alors, la manière dont tu as écrit premium, économie et économie, je pense que tu parles de Air France. Alors, je ne sais pas ce qu'Air France propose en règle générale. Et là, je parle des compagnies qu'on appelle régulière, pas les low cost. En règle générale, vous avez des boissons alcoolisées et des boissons non-alcoolisées qui sont gratuites dans toutes les cabines à partir du moment où c'est un vol moyen ou long courrier. Mais ça varie beaucoup d'une compagnie à l'autre. Alors, dans mon cas, sur les vols moyen courrier, ça peut aller des fois jusqu'à 8 heures. Eh bien, les passagers, au moment de l'achat de leur billet, vont choisir entre plusieurs options dans la classe économie. Je ne parle même pas des classes premium. En classe économie, vous avez ce qu'on appelle le siège. Donc, vous avez juste un siège, vous n'avez pas de bagage enregistré. Vous avez le droit à un bagage de cabine. Ça ne comprend aucun repas. Les boissons, c'est gratuitement thé, café et au minéral. Si les passagers veulent d'autres boissons, ils doivent les payer directement. Donc, on a un produit qui est très similaire au low cost pour les passagers qui le souhaitent. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sit and bag. Donc, c'est la même chose, mais avec un bagage enregistré. Et puis, pour les passagers qui veulent le service complet, on a ce qu'on appelle le works. Et le works, ça va leur offrir, en plus du bagage enregistré, du siège, ils vont avoir les repas. Ils vont avoir le bar qui est gratuit, donc à volonté, dans la limite où ils ne sont pas intoxiqués. Et puis, sur les écrans, sur les télévisions, les films sont gratuits. Alors que pour les autres produits, les séries télé, les jeux et la musique étaient gratuits. Mais s'ils veulent les films, ils doivent payer un supplément. Donc, c'est vraiment à la carte. Les passagers choisissent au moment de la réservation s'ils veulent un service complet ou un produit low cost. Ce qui nous permet d'être compétitifs avec les compagnies low cost qui sont sur la même route que nous. Sur les vols plus longs courriers, donc au-delà d'huit heures, dans ce cas-là, tout le monde a automatiquement un repas, les boissons. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bar de la classe économie ? On va trouver thé, café, eau minérale, bien sûr. On va trouver des jus. En général, on a jus de pomme, jus d'orange et jus de tomate. Pourquoi les gens boivent du jus de tomate à bord d'un avion alors qu'au sol, jamais personne n'achète du jus de tomate et personne n'en boit, mais bon, c'est autre chose. Bien sûr, on a Coca-Cola, Sprite. On a ce qu'on appelle le Ginger Ale. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. C'est boisson gingembre. Le Canada Dry, vous dites ça en France, mais c'est juste une marque. Vous avez de l'eau pétillante. Vous avez du tonic, le tonic qui sert dans le gin et tonic, par exemple. On a du vin rouge, on a deux choix de vin rouge, on a deux choix de vin blanc. Et on a les boissons plus alcoolisées. Donc, on va avoir gin, vodka, on a du bourbon, on a du whisky et je pense que j'en oublie encore un. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on va trouver sur le bar en économie. Dans les classes premium, on va trouver une sélection similaire. On va avoir des vins plus haut de gamme, que ce soit en premium économie et en classe business. On a encore des vins qui peuvent aller jusqu'à parfois 70 dollars la bouteille. Et bien sûr, oui, j'avais oublié, on a le vin mousseux qui est gratuit en économie. On n'a pas du champagne parce que le champagne coûte très cher à importer. On a des produits qui sont très, très similaires. Alors, je sais que si vous êtes de France, vous allez dire qu'il n'y a rien qui tope le champagne. Mais je peux vous dire qu'à l'étranger, on a des produits qui sont aussi bons que le champagne. On ne peut pas les appeler champagne. Donc, en vin mousseux, en économie, en premium économie, par contre, en classe à faire, c'est du champagne qui vient de France. Alors, on va trouver aussi quelques digestifs comme le cognac ou d'autres choses comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en classe à faire parce que maintenant, je suis sur du court courrier et du moyen courrier. Donc, je n'ai pas ces produits-là dans mes avions. Mais voilà un petit peu le genre de boisson qu'on va trouver. Dans notre cas, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit et à volonté tant que vous n'êtes pas intoxiqué. À moins que vous soyez sur du moyen courrier. Ou là, dans ce cas-là, ça dépend du type de classe du produit que vous avez acheté. Mais si vous êtes en classe premium ou en classe à faire, ça sera toujours gratuit. Alors, Arnaud me demande « Quels sont les divertissements vidéo, musique, magazine à bord des avions ? » Alors, même chose, ça dépend beaucoup des compagnies. Donc, ce que je vais vous dire ne fonctionne pas forcément sur la compagnie que vous avez utilisée. Donc, des films, il y a une sélection de films. Ça coûte très cher pour une compagnie d'avoir des films à bord. Ils doivent payer des licences, des royautés. Et donc, dépendamment des compagnies, vous allez avoir un catalogue qui est plus ou moins grand. Donc, si vous voyagez sur des compagnies comme Qatar et Mirates, en général, vous avez un système de divertissement qui est infini. Vous pouvez regarder des centaines d'heures de films. Par contre, certaines autres compagnies vont avoir un choix qui est plus limité. Vous avez remarqué mon assistante qui est là, qui écoute tout ce que je dis. Alors, pour les séries télé, ça dépend beaucoup des compagnies. Et là, c'est facile de se faire avoir. Vous regardez ce que va vous dire le site web d'une compagnie. Vous dire, oui, regardez, on a 30 séries télé. Mais, parfois, ils n'ont que deux épisodes par série télé. Si vous commencez à regarder quelque chose, mais en fait, vous avez deux épisodes qui sont complètement indépendants, qui ne se suivent même pas. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Tout dépend. Les séries les plus populaires coûtent cher. Les séries les moins populaires sont beaucoup moins chères ou les plus anciennes. Donc, ça dépend vraiment de ce que la compagnie décidait d'investir. À l'époque où il n'y avait pas encore les écrans individuels, c'était pas compliqué. Il y avait trois cassettes et puis on mettait deux films ou un film et puis on faisait une rotation. Mais là, maintenant, il faut payer la licence pour beaucoup de films. Donc, ça finit par coûter beaucoup d'argent. Mais, c'est un investissement pour les passagers, pour leur divertissement. Les systèmes de divertissement également de la musique, ça, ça ne coûte pas très, très cher en général comme licence. Donc, vous avez souvent un bon catalogue musical. Vous avez également des jeux souvent qui sont proposés. Donc, c'est la même chose qu'acheter un jeu sur l'application de votre téléphone. Donc, la plupart des systèmes de divertissement sont basés sur les systèmes Android comme vos téléphones. Donc, la plupart des choses qui peuvent exister sur les téléphones Android vont être capables de gérer, d'être gérées directement sur les systèmes de divertissement à bord des avions. C'est vraiment designé comme la compagnie le veut. C'est la compagnie qui va décider des logos, des couleurs, l'interaction. Bien sûr, les systèmes les plus modernes vont être plus réactifs. Il y a des écrans qui sont encore avec des vieilles télécommandes. Vous avez aussi maintenant un système très moderne où vous pouvez utiliser vos propres écouteurs Bluetooth. Alors que... Mais ça, c'est très, très, très récent. Donc, c'est vraiment les tous nouveaux avions qui ont ça. Les avions qui sortaient encore il y a un an ou deux. Malheureusement, cette technologie n'existait pas. Donc, amenez vos écouteurs avec un fil si vous en avez encore, si jamais vous voulez utiliser le système de divertissement à bord. Et puis, magazine, ça dépend vraiment de ce que la compagnie décide de faire. Certaines compagnies ont leurs propres magazines. Air Canada s'appelle En Route Air France, il y a très longtemps. Ça s'appelait Atlas d'Air France. J'ai encore une ou deux copies, je pense, d'un vieux Atlas d'Air France. J'ai même parcours d'Air Inter, pour ceux qui ont connu cette ancienne compagnie. Air Canada, je vous dis, c'est En Route. Chaque compagnie a son propre magazine. En général, c'est géré par une société complètement externe. Puis, la compagnie va donner une ligne directive. Par exemple, si elle lance une nouvelle route, je ne sais pas moi, il y a une nouvelle rotation sur une nouvelle ville, eh bien, dans ce cas-là, ils vont souvent la mettre en avant dans le magazine pour inspirer les gens à acheter un billet pour leur prochain voyage, justement, découvrir cette nouvelle destination. Ils vont parler un petit peu de leur flotte, des correspondances, des plans des principaux aéroports. Et puis, le reste va être confié à une compagnie dont le métier, c'est vraiment de faire des magazines. Et puis, derrière, c'est l'imprimé. Mais il faut savoir que les magazines papier, ça a un poids. Et donc, les compagnies ont commencé un petit peu à réduire et on en trouve de moins en moins. Avant, on avait beaucoup de magazines à bord. Maintenant, je vois que, écoutez, la compagnie où je travaille, on en a quasiment plus. Je pense qu'on a peut-être une quinzaine de magazines au total. Et quand je parle de 15, des fois, on a quatre copies du même, et surtout les magazines à potins, là, en général, les gens pensent bien lire ça. Et puis, pendant la COVID, ça n'existait plus du tout. Alors, on est passé sur un système électronique où, maintenant, si vous êtes à bord, vous pouvez télécharger, si vous avez un billet d'avion, en fait, vous pouvez télécharger à l'avance certains magazines. Et c'est gratuit, ça fait partie de votre billet. La compagnie achète un nombre de données directement. Donc, ça permet aux passagers d'avoir un plus grand choix de magazines sans avoir à les transporter physiquement et à ce qu'ils coûtent du carburant parce qu'il y a ça un certain point. Et je vous dirais, finalement, que le journal papier, chez nous, il existe encore seulement dans les larges, dans les salons, donc pour nos clients VIP, les journaux papiers, chez nous, ne sont plus distribués à bord des avions, malheureusement. Lucie me demande une question, et ça m'arrive aujourd'hui, parce que j'ai volé, que deviennent les objets perdus ? Alors, lorsque vous laissez quelque chose dans l'avion, alors, il y a des bagages enregistrés perdus et ce qui est perdu à bord de l'avion. Je vous dirais, ce qui est perdu à bord de la cabine, aujourd'hui, en arrivant, j'ai trouvé un trépied de caméra. Le lien est brisé, mais je n'ai pas le droit de le voler. Et ça serait considéré comme du vol, même si je ne sais pas à qui il appartient. Donc, nous, on va indiquer sur quel siège on a trouvé et, si possible, le numéro du vol. Donc, c'était un vol d'hier. Donc, j'ai regardé sur cet avion quel est le dernier vol qui a été fait hier soir, parce que nous, on décollait à 6h ce matin. J'ai mis le numéro du vol et puis j'ai donné ça aux agents en sol qui vont l'amener au service de bagages. Lorsqu'on arrivait à destination, il y a un passager qui avait perdu son téléphone, qui n'arrivait pas à le retrouver. On l'a fait remonter à bord pendant que les gens qui faisaient le ménage étaient là. On a cherché partout, on ne le trouvait pas parce qu'il nous disait qu'il était assis rangé 14. Finalement, on a trouvé le téléphone rangé 18 parce que le passager ne savait plus où est-ce qu'il était assis. Donc, on a cherché partout, rangé 14, 15 et 13, mais on n'a pas regardé jusqu'à la rangée 18. Quand vous laissez les objets à bord, nous, on va les confier à l'équipe de ménage. On va toujours identifier où est-ce que ça a été trouvé, le numéro du vol et ensuite, tout ça, c'est ramené parce que nous, on n'a pas le temps d'aller au service de bagages. Ça va être ramené au service de bagages. Ils utilisent un système qui est le même utilisé pour lorsque les bagages ont été perdus et on va faire des recherches. Donc, si vous indiquez que vous avez perdu votre ordinateur dans tel avion qui était à telle destination, c'est l'escale de destination qui va être alertée et qui va regarder si cet ordinateur a été retrouvé par rapport à la description que vous donnez, par rapport aux couleurs, aux dimensions, etc. Et puis, le plus d'informations que vous avez, mieux c'est. Lorsqu'un passager ne réclame pas son bagage, même chose, dans ce cas-là, il va être gardé un certain temps. Ça varie des compagnies à l'autre. Et puis, en général, je pense que ça va être donné directement. Ça va être comme des dons, pas aux employés, mais pour des organismes de bienfaisance. Et puis, c'est un peu plus compliqué lorsque le sein vient d'un vol international. Ça doit passer à travers les douanes. Mais je pense qu'il y a un système de dédouanement pour ça. Et puis après, ça va être donné en don. Et puis, s'il y a des vêtements, ça peut servir à quelqu'un. S'il y a des choses de valeur, ça peut être revendu. Et puis d'ailleurs, cet organisme va avoir un petit peu de soupe. La dernière question aujourd'hui m'a été posée par Malo sur le ressenti, le plaisir, bref, les sentiments que procure d'être PNC. Alors moi, je vous dirais, ça va vraiment être un exemple, mais je pense que ça va bien représenter un petit peu. Lorsque j'interagis avec un passager, que ce soit parce que je lui ai donné une tasse de café, parce qu'on a échangé un petit peu sur les destinations où on va, ou n'importe quelle conversation, lorsque le passager va débarquer, je vais dire au revoir, merci, je vais voir le sourire, je vais lire dans les yeux qu'on a eu cette connexion. Je ne peux pas toujours me souvenir, parce que si j'ai donné 40 cafés dans le vol, je ne vais pas me souvenir, il y a des 40 passagers qui m'ont demandé un café avec lait, sans lait, avec sucre, sans sucre, etc. Mais je me souviens qu'il y a une connexion. Et c'est ça que j'essaie de créer. C'est ce petit moment, même si c'est le temps de donner une tasse de café, même si c'est une discussion qui va être 3 minutes en attendant qu'ils puissent rentrer dans les toilettes parce qu'elles étaient occupées, je vais faire en sorte à ce qu'il y ait cette connexion qui soit créée. Et quand le passager va sourire en partant, c'est là en général où j'ai ma récompense. C'est comme les artistes qui vont être sur scène, qui vont chanter, faire du théâtre, n'importe quoi, et qu'à la fin, ils ont des applaudissements. C'est la même chose, sauf que personne ne va applaudir. Et derrière, c'est le merci, on voit qu'il est sincère, parce qu'on a contribué à une bonne expérience du voyage. Bien sûr, il y a plein de facteurs qui peuvent atténuer, on peut faire le maximum, mais l'avion peut être retardé, il peut avoir un problème technique, la sécurité, et il s'est commencé à s'engueuler avec l'agent de sécurité. Donc, il y a plein de choses que nous, on va essayer d'atténuer, mais derrière, s'il est parti du mauvais pied, ça va être très, très difficile de le ramener avec le sourire. Mais on va faire notre possible, et je vous dis, c'est surtout quand le passager va débarquer qu'on va vraiment sentir si les gens étaient contents. Et très souvent, les passagers vont dire merci beaucoup, c'est un très bon vol, l'équipage était sympa, et ça, je vais toujours le partager avec mon équipage. Lorsque tous les passagers ont débarqué, je vais prendre l'intercom, et puis je vais faire une annonce, il y a juste nous et les gens qui font le ménage. Et je vais dire, écoutez, on a eu tellement de compliments, donc merci, on a fait un super vol, vous avez été super bien à travailler. Et j'essaie de partager ça, parce qu'il y a des agents de bord qui sont au milieu de la cabine et qui ne parlent pas de tous les passagers, alors qu'en général, ils vont débarquer par la porte où moi je vais être. Voilà, c'était un petit peu une vidéo par rapport Fourre-Tout, mais c'est parce que je n'avais pas de quoi faire une vidéo complète avec ces questions-là, donc je pensais que c'était intéressant de les regrouper. Il y en aura d'autres comme ça, parce qu'il y en a eu plusieurs et j'espère que ça vous a plu. Une fois de plus, mettez un pouce vers l'eau et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Twore-Tout. Mais en attendant, n'oubliez pas, je suis également sur Instagram. Le nom, c'est Victor Voyage. Passez une bonne semaine. Salut.